Pourquoi les hommes ont la pensée de Dieu ? Aujourd'hui, dans la bibliothèque idéale des sciences humaines, est l'homme créa les dieux de Pascal Boyer. Niveau de difficulté, difficile. D'abord, Pascal Boyer, c'est un anthropologue. Il étudie les sociétés en les observant. Mais il n'est pas d'accord avec certains de ses collègues. Pour lui, les anthropologues ont tendance à exagérer les différences entre les religions. Il explique qu'elles ont toutes des points communs et il fait la liste. Croire en des entités immatérielles qui peuvent agir sur le matériel, avoir des prophètes capables de lire l'avenir ou le présent, mais aussi prier, faire des offrandes, des actes de purification, etc. Pascal Boyer explique que tout ça n'existe pas par hasard. Ça correspondrait à notre façon naturelle de penser qui vient de l'évolution. Et oui, revoilà Darwin. Par exemple, face à un grand danger, les humains ont un module là-dedans, j'appelle à l'aide. Et si personne n'est là pour écouter, j'appelle quand même à l'aide une divinité. Et donc croire en Dieu, ça permettrait de donner du sens au réflexe de notre cerveau. Bon, précisons que cette théorie s'appuie sur la psychologie évolutionniste, une discipline qui fait encore débat. J'ai fait une autre vidéo là-dessus, allez voir. Et puis les pouvoirs politiques et les églises n'auraient-ils pas un rôle que Boyer oublie ?